Je suis animatrice dans une structure intercommunale et coordinatrice, donc j'ai double casquette. Et c'est un poste qui se trouve en quelle catégorie ? Je suis cadre B, donc j'ai 70% d'animation et 30% de coordination, gestion d'équipe. J'ai choisi le service public après avoir eu deux expériences dans le monde associatif et privé. Dans le service public, on a vraiment la question de la personne et du bien-être de la personne, plus que dans le privé où là on est dans du rendement, faire rentrer de l'argent et non pas s'arrêter sur une question de bien-être et d'accompagnement à l'enfant. Pour avoir travaillé dans le monde associatif et plus particulièrement dans une crèche associative, mon poste d'éducatrice jeunes enfants consistait à accompagner les équipes et peut être sur les groupes d'enfants, remplacer parfois les absences, mais sans pour autant avoir un réel accompagnement aux familles. Par contre, pour avoir travaillé aussi dans le milieu public auprès de la petite enfance, l'accompagnement est vraiment différent. On a une volonté d'accompagnement et de prise en charge de l'enfant dans sa globalité. Donc ça part de la femme enceinte, par le biais de relation de maternelle, jusqu'à l'accompagnement de l'enfant avec les crèches et l'éducatrice jeunes enfants peut être l'élément central de l'équipe avec une volonté et accompagne les équipes à travailler sur le bien-être de l'enfant sans prendre en compte la particularité des familles. C'est aussi dans le milieu public, une crèche publique accueille toutes les familles avec un tarif très très préférentiel, très bas. Je travaille dans une communauté de communes. Donc je travaille, j'ai des partenariats avec le conseil départemental, mais aussi avec les communes. Je travaille beaucoup avec les communes parce que mon service est itinérant. J'ai 10 communes sur ma communauté de communes. Et la volonté politique à l'époque et aussi ma volonté de travailler était de pouvoir bouger sur chaque commune pour répondre aux besoins de tous les enfants de la même manière. Parce que dans le département des Landes, on a un problème de mobilité. Et l'animation est vraiment perçue comme un milieu fourre-tout où on est là pour faire du gardiennage, pas mener à réfléchir, alors que les enfants ne nous renvoient absolument pas à ça. Pour eux, on leur apprend énormément de choses, ce qui est vrai. Mais que ce soit une collectivité ou un milieu professionnel, lorsqu'on dit animation ou animateur, on n'est pas du tout perçu comme un professionnel à part entière. C'est que dans le monde de l'animation, on y met tellement tout qu'on pense que n'importe qui peut le faire. Et ce n'est pas vrai ? Et ce n'est pas vrai. On cherche auprès des collègues, auprès des partenaires, on essaie d'avoir un maximum d'informations sur la difficulté ou essayer de mettre un mot. On n'a pas, contrairement au monde médico-social duquel je suis issue, on n'a pas de temps d'analyse pratique. On n'a pas un moment d'échange qui est fixé sur notre temps, qui est nécessaire parce qu'on est face à des difficultés, des situations qui parfois peuvent être dramatiques avec des conflits de famille, de parents. Et c'est nous qui sommes là face à eux. On est les premiers tampons de la collectivité. Donc on manque cruellement de temps où un professionnel, une tierce personne, un professionnel extérieur puisse écouter nos difficultés, mettre des mots sur ce qu'on vit et nous aider à mieux y répondre. Comment on peut faire avancer les choses selon toi ? Je pense qu'il y a plusieurs manières. Moi j'ai choisi de m'impliquer syndicalement et de me battre pour qu'on fasse reconnaître le métier d'admanteur par le biais du syndicat, en me battant sur ma structure et la matière première de la CGT. On est plus fort à plusieurs et unis. Donc ça a coulé de source d'être intégrée au syndicat de la CGT. Et puis de là, on a découlé toute mon implication. Donc maintenant, je représente au sein de la collectivité. Puis je suis impliquée dans un collectif pour préparer les élections professionnelles. Et puis je suis au collectif animation de la CSD. C'est quoi ? C'est la coordination syndicale départementale qui gère tous les fonctionnaires territoriaux. D'accord. Donc c'est pas mal de responsabilités. Alors, je ne considère pas ça comme une responsabilité en fait. Ah bon ? Non. C'est quoi pour toi ? Ben, c'est un accompagnement. Je mets à profit mes compétences et notamment les compétences de mon métier qui sont de pouvoir monter un projet, voilà, de pouvoir animer une réunion, de savoir travailler la communication, faire des choses qui sont de l'ordre professionnel pour moi et de l'acquis et que je mets à la disponibilité de mes collègues. Ça t'a apporté quoi, cet engagement ? Des réponses à toutes les questions que je pouvais me poser au niveau professionnel, le travail, les droits. Nos droits, on a très peu de connaissances sur nos droits dans le monde du travail et puis surtout d'être nombreux, voilà, de se retrouver ensemble et de s'interroger les uns les autres, de connaître les victoires, les batailles des éants pour pouvoir l'appliquer sur notre territoire, de pouvoir échanger sur des difficultés et puis l'organisation est faite de manière à ce que chaque personne a une qualité particulière une compétence particulière qui nous met au profit de l'autre et qui nous permet d'avoir des réponses rapidement et de façon organisée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada